Le rabbin Nuchem Rosenberg, 63 ans, est doté une longue barbe grise, m'a expliqué ce qui, selon lui, constituait un viol d'enfants en série dans les communautés juives fondamentalistes. Il s'est raclé la gorge et m'a prévenu, je vais être cru. Le rabbin Nuchem Rosenberg, le seul membre de la communauté de Satmar qui a osé dénoncer les exactions dont étaient victimes les enfants, récemment attaqués à l'eau de Javel au beau milieu de Brooklyn. Photo, Christian Storm. Le rabbin Nuchem Rosenberg, 63 ans, est doté une longue barbe grise, s'est récemment assis avec moi pour m'expliquer ce qui, selon lui, constituait un viol d'enfants en série dans les communautés juives fondamentalistes. Il s'est raclé la gorge et m'a prévenu, je vais être cru. Nuchem fait partie des acidimes de Satmar, un mouvement juif orthodoxe bien implanté à Brooklyn. Il a repéré et dénoncé les mikvés qui ne respectaient pas la Torah. Le mikvés est un établissement de bain rituel où les juifs pratiquants se rendent afin de se purifier. Les dévots juifs doivent se laver dans ces bains à de nombreuses occasions, les femmes s'y rendent après leur menstrual, et les hommes y font une apparition avant les fêtes religieuses, type Roch Hashanah ou Yom Kippour. Beaucoup de dévots s'y purifient aussi avant et après l'acte sexuel, de même qu'avant le Shabbat. Lors d'une visite à Jérusalem en 2005, le rabbin Rosenberg s'est rendu dans l'un des bains du quartier le plus pieux de la ville, Mea Shearim. Il raconte, « J'ai ouvert une porte qui donnait sur un bain de vapeur. Il y avait de la buée partout, j'y voyais à peine. Je me suis frotté les yeux et j'ai alors vu un vieil homme de mon âge, avec une longue barbe blanche, assis dans la vapeur. Sur ses genoux, face à lui, se tenait un enfant qui devait avoir dans les sept ans. Le vieil homme était en train de le sodomiser. Le rabbin marque une pause, reprend ses esprits et poursuit, « Ce garçon était littéralement harponné à la manière d'un animal, comme un cochon, et il ne bronchait pas. Sur son visage, on lisait la peur. L'homme m'a regardé sans la moindre crainte, comme s'il était au beau milieu d'une pratique habituelle. Il a continué. J'étais tellement énervé que je me suis approché. Il a alors décroché l'enfant de son pénis. Je lui ai lancé, c'est un péché devant Dieu, un mishkovzuché. Qu'est-ce que tu fais avec l'âme de ce garçon ? Il avait un manche avec une éponge au bout pour se frotter le dos, et il m'a frappé au visage avec. Comment osez-vous m'interrompre ? A-t-il crié. J'avais déjà entendu parler de ce genre de choses mais là, je le voyais de mes propres yeux. Ces dernières années, le scandale des abus sexuels dans le judaïsme ultra-orthodoxe, comme dans l'Église catholique, a eu droit à son lot de gros titres. À New York et dans d'autres importantes communautés orthodoxes, en Israël et à Londres, les accusations de maltraitance et de viol sur enfants se sont multipliées. Les auteurs présumés sont toujours des figures masculines de l'autorité, professeurs, rabbins, pères et oncles. Les victimes, comme celles des prêtres catholiques, sont pour la plupart de jeunes garçons. Selon le rabbin Rosenberg, près de la moitié des jeunes adultes de la communauté acidime de Brooklyn, la plus grande des États-Unis et l'une des plus importantes au monde, ont été victimes d'abus sexuels perpétrés par leurs aînés. Benir